bonsoir je suis katiana de campos voyante et médium et aujourd'hui j'ai quelques cartes pour vous ça va peut-être concerner que quelques personnes ou certains d'entre vous mais en tout cas j'espère que quelqu'un me dira si ça les concerne j'ai eu la carte du changement donc un gros changement comme vous voyez vous sortez vous sortez je sais pas on dirait qu'on vous sort d'un monde et que c'est difficile d'en sortir mais vous en sortez vous allez repousser ce cette planète là ce monde là et vous allez vous sortir de là on vous dit que vous avez le pouvoir de faire ça vous avez le pouvoir de la force le pouvoir de dire oui de dire non de dire ça me convient ça me convient pas c'est vous qui choisissez votre chemin donc s'il ya un changement à faire c'est à vous de prendre la décision et on vous dit aussi d'arrêter d'être dans votre tête c'est à dire de trop penser peut-être à des choses négatives ou quoi et on vous dit d'être plus dans de vous concentrer plus sur votre coeur ce qu'ils désirent que sur les problèmes qui sont là pour certains d'entre vous vous pourriez aussi donc faire le deuil de quelque chose d'une vie de la fin d'un cycle avec je sais pas des amis une relation amoureuse quelque chose en tout cas où ça peut être même quelqu'un qui est décédé et vous êtes en train donc de faire le deuil de ça et on vous dit aussi que ça si vous avez perdu quelqu'un déjà mes condoléances et on vous dit qu'il faut laisser couler les larmes prendre du temps pour vous laisser ces larmes nettoyer nettoyer votre votre tristesse tristesse votre coeur ou quelque chose et si c'est pas le cas si c'est la fin plus d'une relation ou d'une situation un travail quelque chose alors on vous dit aussi de voir la beauté dans toutes les choses de la vie que ben oui ça les changements ça c'est toujours intense mais qu'il est temps de de commencer à faire attention à vous peut-être vous pomponner un petit peu aller dehors voir les choses simples de la vie je vais peut-être vous prendre une dernière carte on va voir allez on va voir qu'est ce qu'on va voir allez on va voir pour un amour au cas où parce que beaucoup d'entre vous ben c'est au niveau sentimental que ça vous intéresse mais en tout cas s'il ya quelque chose que vous aussi que vous je sais pas si vous avez une réaction à quelque chose il ya un changement qui est tellement intense que vous avez envie de réagir d'une certaine manière pensez y à deux fois c'est ce que j'entends d'accord je sais pas pourquoi je vous dis ça mais pensez y à deux fois peut-être ne réagissez pas comme vous réagissez d'habitude pour certains c'est peut-être que vous résistez au changement et que vous voulez pas laisser quelque chose finir et que plutôt que de réagir d'une certaine façon il est temps d'aller de l'avant et de passer à autre chose alors en amour un conseil il y en a deux qui sont sortis ah ben celle-là elle a déjà eu on vous dit que quand on passe de alors c'est peut-être pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher ou c'est juste un conseil pour vous pour vous dire que bon il est temps de passer à autre chose on vous dit que quand on va de l'autre côté c'est à dire qu'on décède qu'on en a fini sur cette terre ben on prend rien avec soi on prend que notre âme il n'y a que notre âme qui est vivante et on prend pas tout ce qui est matériel ou tout ce qui tout ce qui va avec il n'y a rien qui part avec nous à part aussi les souvenirs les souvenirs de ce qu'on a fait dans cette vie donc on part avec notre âme et nos souvenirs et que et avec l'amour qu'on a partagé avec les autres donc il est important pour certains d'entre vous peut-être de recréer de commencer ou de continuer à créer votre vie de cette façon en créant de nouvelles de nouveaux souvenirs qui vont être des beaux souvenirs en en aimant en aimant je sais pas ce que vous faites en aimant les autres après bon aimer on sait que voilà on peut pas aimer tout le monde de la même façon mais il est temps de créer des beaux souvenirs et la deuxième carte donc c'était celle ci est une très belle carte aussi voyez une jeune femme à côté d'un arbre cet arbre il ya un coeur pour moi c'est très ancestral très ancestral pardon mais c'est comme si vous quelqu'un qui est peut-être passé de l'autre côté ou quelqu'un un ange ou un ancêtre à vous vous dit ferme tes yeux et dis toi que tu mérites d'être d'être heureux heureuse de ce de te sentir heureux et heureuse et ouvre tes bras à la joie et même si les circonstances en ce moment ben elles sont pas au top tu verras que tout va changer ça va faire changer les choses en fait même si ça va pas aussi c'est pas au top il faut essayer d'ouvrir ses bras aux choses qui sont meilleures qui sont plus positives pour certains d'entre vous vous avez pu être dans dans des situations assez compliqué des disputes ça peut être un travail qui vous tracasse que vous aimez plus vous n'êtes pas sûr comment faire il va falloir ouvrir vos bras quelque chose de nouveau ouais je sais que c'est facile à dire mais ça peut être facile à faire faut s'entraîner à le faire une fois qu'on s'entraîne à le faire c'est plus facile à faire et et pour ceux qui ont peut-être des interférences avec des personnes toxiques on vous dit d'être un buzzard vous voyez cette femme elle est en train de aller allonger au soleil à la piscine elle s'en fout de ce qui se passe autour un buzzard en anglais ça veut dire il faut s'en foutre en fait s'il ya des gens qui viennent pour vous perturber pour essayer de pousser un bouton pour vous mettre en colère pour essayer de venir interférer distraire ce que vous êtes en train de ce que vous êtes en train de faire votre vie pour vous distraire de quelque chose de bien on vous dit de de vous en foutre complètement en fait de vous êtes protégé il n'y a pas de souci on vous dit de d'avancer en silence donc essayer de pas trop poster ce que vous faites sur le net ok on vous dit que la personne qui interfère la personne qui interfère ça pourrait être quelqu'un qui qui est intéressé par le matériel l'argent là il ya marqué mariage pour l'argent donc c'est mariage par un pour un par intérêt ça peut être quelqu'un que que qui vous veut par intérêt d'accord qui voilà on m'a il ya marqué ami karmique donc cette personne pourrait être quelqu'un de karmique il ya marqué vous pouvez pas la lui faire confiance vous pouvez pas faire confiance à ces personnes ou cette personne il ya des tensions il ya des secrets de la compétition il ya marqué que il faut garder ses ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près c'est à dire que même si vous parlez pas de ce que vous faites ou quoi si vous savez que vous avez des ennemis et que vous avez vous n'arrivez pas vous en détaché au moins garde les prêts garder les près de vous faites bonne tête si vous voulez garder vos distances ne parlez de rien fait juste voilà bonjour ça va blablabla la conversation typique mais sans plus ne révélez pas vos secrets parce que il ya apparemment il ya des gens autour de vous une personne autour de vous qui est pas une bonne amie un bon ami ça peut être une relation amoureuse c'est un mariage qui était fait sur le matériel c'est peut-être voilà des gens matérialiste ou quitter ou ça peut être des amis qui sont là que pour l'argent ce que vous vous pouvez apporter on vous dit de pas y faire trop attention si vous n'arrivez pas à vous en détacher complètement si vous êtes obligé de garder autour de vous et à marquer cette carte c'est que vous êtes trop occupé à on vous dit rester occupé à gagner quoi voyez il ya des coupes sur la carte ça veut dire vous êtes trop occupé à gagner pour vous distraire avec ces petites choses d'accord donc ou vous coupez court ou vous prenez vos distances et vous faites comme si de rien n'était mais votre oeil il est ouvert et vous savez pourquoi ces gens sont là voilà donc c'est votre petite voyance pour la semaine dites moi si ça vous correspond si ça vous parle et je vais la faire en anglais maintenant je vous souhaite une agréable journée et haché ok ça veut dire pouvoir bénédiction plein de bonnes choses à vous au revoir